On va analyser aujourd'hui 10 personnes, 10 stars. Tu connais forcément une d'entre elles, il y a Superman, Captain America. Est-ce que c'est possible d'avoir le résultat ? Est-ce que c'est naturel ? Est-ce que c'est dopé ? Est-ce qu'il y a des signes qui montrent qu'ils sont dopés ? Tu vas tout savoir au cours de cette vidéo. Juste avec mon ami Bruno, coach sportif bodybuilder. Salut les gars ! On fait du coaching sérieux tous les deux. Si tu veux du coaching sérieux, contacte-nous. Tout est dans la description de ma vidéo. C'est parti pour l'analyse. On va passer en revue rapidement les 10 stars. Et tu me dis ce que tu en penses déjà avec ton oeil de lynx. Et après, on va passer en détail. Les symptômes, est-ce que c'est possible ou pas tout ça ? D'accord ? Let's go, my boy ! Tac, déjà. Dopé. Après, restez avec nous. Vous allez m'expliquer pourquoi. Je te pose des questions. Pourquoi ? On arrive d'autres après. Dopé. Pas dopé. Ah ouais ? Non, pas dopé. Je ne suis pas d'accord. On y reviendra. On y reviendra. Pas dopé. Quoi ? Ah ouais ? Dopé. Pas dopé. Chris Pratt. C'est le trapèze quand même, non ? Non, pas dopé. Pas dopé. Ok, on y reviendra maintenant en détail avec tous les athlètes. On fait ça rapido, ce bien fait, pour que ça puisse t'apporter également la possibilité de voir ce qui est atteignable ou pas, pour que tu ne puisses pas… Pour ne pas que tu te fasses leurrer, mon petit venant. Ouais. 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 Il était gras, lui. Ouais, c'est un gars qui a tendance à l'embonpoint. Lui, il rentre aussi vite entre les tournages. Donc, s'il ne fait pas des prépas physiques pour ses films, il a vite tendance à grossir. Il a bien séché, là, regarde. Il arrive quand même grâce à ses prépas à sécher. C'est quelqu'un qui a, de base, qui est, je dirais, endomorphe. Ouais, c'est un type endomorphe. C'est-à-dire qu'il a tendance à stocker au niveau du gras, au niveau du ventre, et dès qu'il mange un peu trop, il stocke au niveau du bidon. Pour arriver à ce niveau-là, il faut une sacrée sèche pour lui, et je pense une sacrée diète et un sacré entraînement. Mais est-ce que c'est possible, selon toi, d'arriver à ce niveau-là ? Bon, je sais que ce sont des acteurs hollywoodiens et tout, ils ont peut-être été… peuvent avoir un petit coup de pouce, mais est-ce que c'est possible d'atteindre naturellement ce physique-là, sachant que c'est un endomorphe, là, à gauche ? Alors, un petit coup de pouce, quoi, du destin. Du destin, ouais. Bon, ben, si c'est un petit coup de pouce, du destin, oui. Si c'est un petit coup de pouce exogène, je ne pense pas. Je pense que déjà, la lumière joue beaucoup, pour la photo de droite. Voilà, la lumière joue beaucoup, il est congestionné, voilà, bon, c'est vrai qu'il est in shape par rapport à la salle de gauche. Elle est bien. Mais moi, je pense que c'est quand même atteignable, naturellement. Je pense que… je ne pense pas qu'il soit dopé, en tout cas. En tout cas, son physique de droite, naturellement, il y a moyen de l'atteindre. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Parce qu'il n'est pas aussi sec que ça. Après, on n'est pas chez lui, voilà, on ne sait pas s'il y a des chiens chez lui. Mais c'est possible, c'est possible. Mais pour moi, en tout cas, c'est possible, c'est atteignable. Avec un bon entraînement. On passe au second ? Mais c'est vrai qu'il faut souffrir, au niveau de diète et tout, il faut souffrir. Avec un bon physique. Thor, par contre, j'avais déjà des doutes au début, les premiers rôles de Thor qui jouaient. Mais là, je n'en ai plus du tout. Depuis le dernier, Love and Thunder, je n'en ai plus du tout. Mais là, le gars hors tournage, il fait 10 kilos de moins et moins sec que quand il est en tournage pour Thor et compagnie. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Tu ne peux pas prendre 10 ou 12 kilos de muscles secs. Donc, être beaucoup plus sec et plus gros de 10 à 12 kilos pendant des films. En plus, en étant plus sec. En quelques semaines. Et puis là, il y a le signe apparent quand même. Tu vois, par exemple, la photo de gauche, il est athlétique. De base, il est skinny. De base, il est grand. Il est longiligne, il est skinny. Plutôt optomorphe. Il a une génétique, on va dire, voilà, ça va, il est quand même élancé. Il est vraiment l'inverse de Chris Pratt. Lui, c'est vraiment le gars qui est fin. De base, s'il ne fait pas de prépa physique, s'il ne mange pas, il n'a pas une diète, il est sec, il est fin. Et après, pour ses films, il bouffe, il bouffe, il s'entraîne dur et boum, il explose. Mais je pense qu'à côté de ça, il y a eu quand même des petites aides. Franchement, il y a eu des aides exogènes. Voilà, on passe à Tom Hardy. Let's go. Ah ouais, une bonne masse, bonne masse musculaire. Bah, Tom Hardy, ouais, bah après, dans un autre style de physique, mais c'est un peu pareil. Lui, hors saison, comme on dit, il est assez skinny, de base. C'est un gars qui est, c'est un ectomorphe. Il est assez skinny, il n'est pas très, il n'est pas super costaud. Et après, oui, pour certains rôles, il a pris beaucoup de masse en très peu de temps, ce qui est très suspect. Même s'il y a la diète, l'entraînement qu'on connaît, mais à côté de ça, pour moi, il y a eu des aides. Il y a eu des aides de produits. Ouais, mais même si tu vois, il n'est pas forcément très sec et tout. Ouais, après, ça dépend des rôles. C'est quelqu'un qui a du mal à compter la masse, à se voir. Là, par exemple, il n'est pas sec parce qu'il devait être massif. Parce qu'en fait, il joue le rôle de Bane, un personnage, un méchant de Batman. De la saga Batman, de Christopher Nolan, qui était au cinéma. Et du coup, ce personnage-là, dans les comics, c'est une masse. Donc, il n'allait pas être fit avec des abdos. C'est clair. Par rapport au film, en plus, il ne se restait pas. Il ne faut pas être cohérent. Captain America. Le Cap. Le Cap. Je me suis longtemps posé des questions. Il a pris de la masse, après. Sur le Cap, je me suis longtemps posé des questions. Franchement, à l'époque du premier film Captain America, quand il sort de la machine, là, congestionné, je me suis dit, lui, il a envoyé la sauce. Mais maintenant, avec du recul, mon expérience à moi et tout, je me dis, non, finalement, il avait déjà une bonne base. Là, il est déjà assez sec. Je trouve qu'il a une bonne carrure. Il a des épaules, il a des beaux pecs, il a des abdos de base. Il avait joué dans les cadres fantastiques. La torche humaine, là, elle était déjà bien taillée. Et je pense qu'il a juste pris de la masse en plus pour le rôle. Et en plus de ça, là, il y a la lumière, il y a la congestion. Je pense qu'il a dû envoyer au moins 200 pompes avant la scène. Moi, je pense 300. Il est bien huilé et tout, donc voilà, ça a rajouté du relief à la photo. Il a des belles épaules. Non, franchement, il a un très beau physique. Je pense que naturellement, il a eu plus l'atteinte, je pense. Je pense qu'il avait déjà une très bonne base. Après, c'est vrai que même moi, quand j'ai bu ce film-là, j'ai une bonne génétique. Il sort directement, c'est impressionnant. Après, c'est vrai que oui. Quand tu regardes la scène, tu le vois sortir, tu te dis, oula, j'ai un bon digne. Je t'avoue, direct, je me suis posé les questions. Mais après, sous d'autres angles, quand tu regardes dans d'autres films, tu vois bien qu'en fait, non, c'est pas si haut que ça. Possible, possible, possible. Il y a un petit doute, mais pour moi, je pense qu'il s'en sort sans. On passe au prochain. Hulk Jackman, Wolverine. Voilà. Hulk Jackman, franchement, c'est pas vraiment une surprise, Hulk Jackman. On sait très bien. On a déjà fait des vidéos sur le sujet en plus. Hulk Jackman, voilà. On sait que le gars, ça fait des années qu'il s'entraîne, mais le gars est mieux à 45 ans qu'à 30 ans, quoi. Il est trois fois plus gros et plus sec qu'à 30 ans. Après, on a surtout parlé de diéritique, tu vois, avec lui. Pour être sec, avoir des abdos. Diéritique, regarde-moi ça. Les pecs, les épaules, les trapèzes, les bras. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Bah, c'est vous le verrez, quand même. Bah, justement, pour endosser cette responsabilité, il a fallu devenir mutant aussi, tu vois. Il a subi une mutation, lui aussi. Il est obligé. Non, mais après, il n'y a rien à dire. Mais du coup, l'un des signes, c'est qu'il a des griffes qui poussent au niveau. Ah, bah, t'es l'Horman, ça te fait pousser les os. Au bout d'un moment, ça sort. Allez, on passe au prochain. Ah, bien, alors. Brad Pitt. Ah, ouais. Oh, le physique, il est bon. Alors, tu m'avais dit naturel. Brad Pitt, pour moi, franchement, il est naturel. Il a toujours été taillé, sec. Bon, là, on prend une photo à gauche où c'est un de ses premiers rôles. Il était très jeune et tout. Bon, il était skinny, mais on voit qu'il avait déjà une petite base. Voilà, il était déjà assez sec, taillé. Et après, il avait déjà un peu d'épaule, un peu de trapèze. Et bien sûr, après, pour les rôles qu'il a pu faire derrière, il a dû s'étoffer physiquement. Donc, il a pris de la masse et tout. Mais il n'y a pas une transformation de folie entre les deux photos. On voit que c'est juste, il est juste plus massif. C'est vrai, il est plus athlétique, en fait. Plus musculeux, plus massif. Mais il a gardé sa base, la même base. Superman. Henri Cavill. Bah, Superman, man of steel. Bah, lui, du coup, le doute est très, très permis. Mais c'est Superman, quand même. Clark Kent. Il n'y a pas le choix. Bah, tu t'appelles Superman, il faut sentir le physique. Si tu ne sors pas un physique, il faut m'expliquer. Mais les gars, ils s'entraînent dur et tout sur le set. Ouais, avant de tourner, ils envoient des e-pompes, quoi. Ils chauffent. Mais moi, je pense que oui. Après, il a toujours... En fait, il a fait quelques petits rôles où il avait déjà un petit physique dans Les Immortels. Il y a un film qui s'appelle Les Immortels où il joue dedans. Il a déjà un bon petit physique. Il est athlétique, mais là, dans Man of Steel, par exemple, à la photo de droite, très massif, musculeux, plein. Je pense qu'il y a eu une petite aide exogène aussi. Je pense qu'il a dû utiliser quelques produits. Tu crois là ? Ouais, sur les trapèdes, ouais. Non, je crois. Franchement, je pense qu'il a dû utiliser... Il a dû faire quelques petits ajustements. Au prochain. Voilà. Ça, c'était son rôle dans Les Immortels. Donc, il était déjà assez bien taillé. Et là, le volume qui passe... Ah, la masse musculaire. En plus, il est resté bien tracé. Donc, il est sec et il a gagné au moins 15 kilos entre les deux, je crois. Parce que... Ah ouais, ouais. Bon, petit dernier pour la route. Allez. Christian Bale. Wow. Oh, il était maigre. Voilà. Tout à l'heure, on parlait de Batman. C'est lui qui interprète Batman dans les films où il y a Bane, où il y a Tom Hardy. Donc, lui, ouais, il est connu parce qu'il a fait pas mal de transphos physiques. Il a fait pas mal de transphos physiques pendant ses tournages, ses films et tout. Il y a des films où il a pris du poids. Il y a des films où il est assez musclé, sec. Comme pour Batman, par exemple, où il devait être quand même assez athlétique, assez balèze. Il y a des rôles où il devait être tout rachitique, malade, là, cancéreux. Donc, il est connu quand même pour avoir fait pas mal de belles transphos. Donc, franchement, on ne reste pas à lui parce que quand il se met dans un rôle, il y va à fond. Comment tu fais pour devenir aussi... Tu vois, c'est chaud quand même de devenir... Ouais, je crois que dans ce film, il devait jouer le rôle d'un camé, d'un drogué. Enfin, voilà. D'un gars malade. Mais en tout cas, respect parce qu'il a perdu je ne sais pas combien de poids. Et ouais, ouais, non, non, si, si, c'est vrai. Ce n'est pas du fake. Il a vraiment perdu pas mal de poids. Et après, on voit là, par exemple, dans Batman, là, où il doit se battre et tout, là. On voit qu'il est costaud, il est musclé. Il est bien, là, ouais. Donc, le gars arrive à... Il se transmute comme ça ? C'est fort. C'est fort. Franchement, respect. Les transformations comme ça, c'est respect. Mais là, tu penses que sa transformation, elle est naturelle ou pas ? Honnêtement, oui. Franchement, quand on regarde bien, je pense que oui. Je pense qu'il n'y a pas... Pas de signe apparent. Non, il a juste vraiment... Il s'est entraîné dur, il a mangé, il a gonflé, il a pris. Mais je pense que non, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu autre chose que la diète et l'entraînement pour moi. Si tu veux plus de vidéos, analyse, c'est nous les dons dans la barre des commentaires. Et si tu veux du coaching sérieux, tous les deux, on en fait. Les informations sont dans la description de la vidéo. Coaching sérieux sur Paris. Sérieux, les gars. Et en région parisienne, pour Bruno et pour moi, tu peux directement aller sur mon site alexlevent.com. Je me suis surpris à descendre à 75 kilos. Bon, c'était plus que ce que j'attendais. Et on te dit à bientôt. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501